Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Pierre-Yves Martin. Et on va revenir sur cette fraude à l'examen du code du permis de conduire qui se multiplie au point de provoquer des guerres d'examinateurs. Quelles sont ces fraudes, comment elles fonctionnent ? On va en parler dans le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. – Et c'est Olivier Ramon qui est avec nous, délégué régional d'Occitanie du syndicat SNICA-FO, syndicat nationales forces ouvrières des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière. C'est le titre le plus long du monde. Bienvenue, Olivier Ramon, merci d'être avec nous. – Oui, bonjour, je suis désolé pour le titre. – Non, non, j'adore avoir ce titre. – Bonsoir. – Bonsoir, une grève dans les rôles massifs justement sur ces fraudes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être avant de faire parler les Vraies Voix, de nous raconter le contexte ? – Alors en fait, le mouvement de grève de lundi est destiné à dénoncer le projet du ministère de l'Intérieur. D'abord, c'est ça le premier motif en fait, qui est de mettre en place une autorisation de circuler qui serait délivrée par les auto-écoles, qui permettrait aux jeunes de circuler à la fois sans examen et sans accompagnateur, avec possiblement quelques restrictions de circulation qui sont encore à définir. et dans l'attente d'un examen, entre guillemets examen, ultérieur par un inspecteur qui servirait en fait à lever ces restrictions et délivrer les permis définitifs. Donc le premier motif de la grève, c'est celui-là. – D'accord. – Et donc effectivement, étant donné que les examens de code, ce qu'on appelle l'examen de code qui s'appelle l'épreuve théorique générale, a été privatisé depuis 2016. Et donc nous constatons nous sur le terrain un taux de fraude croissant, ou en tout cas un taux important, on va dire, d'examen suspect que nous faisons remonter à notre hiérarchie. Et donc ça ne présage rien de bon en fait si le ministère de l'Intérieur privatise une mission supplémentaire. – Olivier Ramon, juste avant de continuer, pardon, quel type de fraude qu'on comprenne bien en fait ? C'est-à-dire que le calcul des points ou codes, normalement c'est un nombre de points et en fait on les donne quand même, c'est ça ? – Non, en fait, pour vous donner un exemple concret, nous travaillons en examen pratique avec une tablette. Donc sur cette tablette, nous avons une historique des examens du candidat. Donc par exemple, un candidat qui aurait dans son département où il était inscrit, passé plusieurs fois l'examen du code, qui aurait échoué plusieurs fois avec, notamment, un taux de réponse exacte faible et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un examen valide passé à l'autre bout de la France. – D'accord. – Avec 39 ou 40 réponses justes, puis qui revient sur son département d'origine passé à la pratique. – Je comprends. – Ça pose question en fait si vous voulez. Donc nous avons ce genre de constatation. Nous n'avons, nous, pas de moyen de vérifier le jour de l'examen plus que ça. Donc nous faisons remonter… – Vous n'avez pas le droit de vérifier l'identité ? – Si, on vérifie l'identité, mais le jour de l'examen pratique. – D'accord. – Les problèmes, pour l'instant, se posent notamment le jour de l'examen de code et nous n'intervenons absolument pas dans l'examen de code puisqu'il a été totalement privatisé en 2016. Donc normalement, lorsqu'il passe le code, l'examinateur qui le voit devrait faire un certain nombre de vérifications en effet, mais nous ne sommes pas là pour vérifier si effectivement c'est fait. Donc il y a un certain nombre de conditions en fait dans lesquelles l'examen de code devrait se dérouler et nous n'avons aucun moyen de vérifier que… – Ça a été privatisé. Qui est-ce qui contrôle ? Comme c'est privatisé à l'époque, on allait dans une salle avec des examinateurs. – Oui, à l'époque on allait dans une salle avec des examinateurs, maintenant c'est la même chose dans un centre de contrôle technique ou à la poste. Il faut savoir par exemple, oui, la poste s'est passé des examens de code et un certain nombre de réseaux, de réseaux du contrôle technique également. Il faut savoir que pour monter un centre de code, c'est assez simple, il suffit d'un local, d'un peu de matériel avec quelques tablettes. Il faut être affilié à un réseau national qui est agréé par le ministère de l'Intérieur. et donc nous avons en fait tout un tas de gens qui ont d'autres activités commerciales qui montent un centre de code en parallèle. – Et quelle est la nature des fraudes ? – La nature des fraudes, c'est quoi ? C'est finalement d'avoir le code alors que normalement, ils ne devraient pas l'avoir, c'est ça ? – Ça peut être par exemple… Mais nous, inspecteurs de terrain, n'ont pas le moyen de vérifier ça, mais ça peut être par exemple une personne tierce qui passe l'examen à la place du candidat. Ça peut être éventuellement peut-être un examinateur du centre en question qui donne des réponses au candidat, nous n'avons pas nous le moyen de le vérifier. Ce qu'on constate en fait, c'est un certain nombre d'examens suspects qui nous arrivent en examen pratique. Et en plus de ça, la méconnaissance par les candidats des règles élémentaires de circulation. Nous en avons de plus en plus qui sont notamment, comment dire, ce qui découle en fait de cette privatisation parce que ce n'était pas le cas avant. – Mais vous avez le droit de signaler ou pas ? Vous avez le droit de refuser, de signaler ces candidats qui sont suspects ? – Oui, on signale ces candidats qui sont suspects, mais à partir du moment où dans le système informatique, l'examen est porté comme valide, nous n'avons pas le droit de refuser l'examen pratique. – Olivier Ramond, je le dis avec ironie, j'aurais bien aimé profiter il y a 50 ans de certaines facilités, j'aurais eu plus rapidement mon permis. Mais plus sérieusement, est-ce que j'ai bien compris à l'heure actuelle, des jeunes gens peuvent circuler sans avoir le permis, sans être accompagnés et c'est seulement validé par la suite, c'est bien ça ? – Non, pas encore, c'est ça le projet du ministère de l'Intérieur. C'est de faire en sorte que le jeune puisse conduire sans examen et sans accompagnateur avec une simple attestation de l'autorécoval. – Et quelle est, pardonnez-moi, quelle est la motivation de ce projet ? – Il faut poser la question au ministère de l'Intérieur. – Vous devez le savoir, un petit peu quand même. – Probablement de permettre à plus de jeunes d'être sur le… – C'est de fluidifier la jeune de… – Certainement, et puis certainement aussi de diminuer le coût du permis. – Oui, mais dans la réalité, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, en fait. Parce que nous, on constate que le jeune méconnaît totalement les règles de circulation. Même les auto-écoles le constatent, en fait. Quand le jeune arrive à faire en leçon pratique, les moniteurs sont obligés de faire des leçons de code pendant ses cours de conduite. Donc c'est pas comme ça qu'on diminue le coût du permis. – Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité. Avant, il y avait, pour ma génération, on passait le permis, le code et le permis, dans les mêmes conditions. Là, rien que pour le code, l'hétérogénéité, que ce soit en termes de prix, qui est d'ailleurs un vrai problème pour des jeunes, pour leur mobilité, que des conditions de passage de ce code, ça commence à poser problème, les disparités, qu'elles soient territoriales ou ce qui est proposé. – Alors, il faut faire la différence, en fait, entre le coût de l'examen, qui est de 30 euros et qui est partout le même, et le coût de la formation qui est dispensée par l'auto-école. – Et là, ça va de combien à combien ? Vous avez une idée sur les fourchettes ? – Non, je n'ai pas de fourchettes, mais très, très variable. Les prix ne sont pas du tout les mêmes en Ile-de-France qu'en Provence. C'est pour ça que, notamment, nous avons des jeunes qui arrivent en Provence pour passer des examens. Enfin, non, c'est très variable d'une auto-école à l'autre et d'une région à l'autre. – Ça peut aller du simple au double, on est d'accord ? – Oui, oui, tout à fait. – Mais, Olivier Ramon, lorsque vous signalez un candidat suspect, qu'est-ce qu'on vous répond, en fait ? Est-ce qu'il y a eu, aujourd'hui, une jurisprudence, et c'est déjà arrivé sur quelques candidats, où on a dû lui faire repasser son permis, ou ça n'est jamais arrivé ? – Oui, si, si, il y a certains départements qui ont mis en place, à l'initiative notamment des cellules froides des préfectures, qui ont mis en place des vérifications sur ce sujet. Certains examens théoriques, donc, qui ont même été annulés par des préfets. Mais, donc, c'est assez lourd, en fait, en termes de vérification. C'est ponctuel, ça dépend des procédures mises en place au niveau local. Il n'y a pas de démarche nationale du ministère de l'Intérieur sur ce sujet. Il y a une cellule froide qui a été mise en place, mais je crois que ça doit faire 3 ou 4 ans. Donc, c'est déjà plusieurs années que l'examen avait été privatisé. Donc, elle a certainement beaucoup de travail. Mais, voilà, les moyens, en fait, du lutte sont à la charge de l'échelon local. – Absolument. – Il n'y a pas de démarche nationale du ministère de l'Intérieur. – Olivier Ramon, vous avez déjà vu un élève qui passait à l'examen du permis de conduire avec vous qui ne comprenait rien au code ? – Oui, absolument, oui. – Non, mais il a un exemple précis. – Oui. – Un exemple, le genre de situation qu'on a fréquemment, par exemple dans une intersection avec un feu vert, où on demande au candidat de tourner à gauche, et donc une voiture qui arrive en face, qui arrive donc lancée pour passer sur le feu vert, donc le candidat veut tourner devant la voiture, on intervient, parce qu'il y a refus de priorité, de fait, et donc le candidat ne comprend pas pourquoi on intervient. Il nous dit, mais j'ai le feu vert. Mais oui, mais la voiture en face aussi a le feu vert, on lui doit la priorité. – Vous lui avez demandé de tourner à gauche. – Oui, oui, c'est ça, c'est ça. – Olivier Ramon, est-ce que c'est bizarre qu'il y a un tir ? – Si on va tout droit, c'est certainement plus simple de s'en va tout droit. – Ça c'est sûr, il faut aller toujours tout droit. En tout cas, Olivier Ramon, une petite question. Lorsqu'on passe son permis, on a le A d'apprendre pendant un certain temps, ce qui permet aux autres automobilistes de voir que, bon, voilà, on est en situation d'apprentissage. Pour des gens qui n'ont pas le permis, est-ce qu'il est prévu, est-ce que le ministère de l'Intérieur a prévu un signal ou quelque chose sur une voiture pour dire, attention, il est en apprentissage et en plus, il n'a pas son permis. Est-ce que c'est prévu ça, aujourd'hui ? – Disons qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit il est en conduite accompagnée, auquel cas il a un disque AAC. – Absolument. – Soit il est en formation avec un accompagnateur, auquel cas ça doit être également signalé sur le véhicule, parce que c'est possible, en fait, de faire une formation totalement en candidat libre avec une personne qui elle-même a son permis depuis plus de 5 ans. – Oui, mais si vous dites, je me suis mal exprimée pour ce que veut faire le gouvernement, c'est-à-dire de laisser conduire des jeunes qui n'ont pas le permis et pas le code. On a bien compris, c'est bien ça. – Le code n'est pas le permis. – Le code n'est pas le permis, voilà. – Est-ce qu'il y a une signalisation qu'il sera positionné sur les voitures pour bien stipuler que ce garçon n'a pas le permis, ou pas du tout ? – Pour l'instant, nous n'en savons rien. Nous n'en sommes pas à ce stade-là de… – Très une pancarte, écartez-vous. – Moi, j'ai deux petites questions. – Un, que dit la sécurité routière sur ce projet ? – Disons que suite à notre grève, la sécurité routière, le ministère de l'Intérieur, d'une manière générale, n'a pas réagi. – Et les assurances, elles ne disent rien ? – Pour l'instant, nous avons justement eu un certain nombre de contacts avec d'autres intervenants dans le domaine de la sécurité routière. Ça a été l'intérêt de cette grève, en fait, c'est que ça a permis de mettre sur la place publique le projet du ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a un certain nombre d'autres intervenants qui nous ont contactés qui, évidemment, trouvent ça tout à fait dangereux pour la sécurité routière. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec eux. – Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Ramon. Je vais essayer de lire votre titre en entier. « Délégué régional d'Occitanie du syndicat SNICA et Force Ouvrière, syndicat national Force Ouvrière des inspecteurs cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière. » – Et que le dernier ferme la porte. Merci d'avoir été avec nous. La suite, juste dans un instant, on va jouer puisque c'est... Ah oui, le quiz électrique. À toute suite et bienvenue sur Sceau de Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada